Bonjour à tous, vidéo de formation Polyfab pour apprendre à préparer l'imprimante pour une impression. Donc, la première étape en fait, c'est de mettre son code G sur une clé USB. Il y a un port USB qui est situé juste à gauche de l'écran, sur le devant de l'imprimante. Donc, vous mettez votre code G sur la clé et vous l'insérez dans l'imprimante. Vous pourrez ensuite aller dans le menu principal et sélectionner le choix Print. Puis après, sélectionnez le modèle que vous voulez imprimer. Vous aurez une estimation du temps, puis une quantité aussi de matériel qui va être consommé pour faire votre impression. Donc, je vais choisir mon fichier d'impression qui est juste ici. Donc, je vais cliquer. Dans mes paramètres que j'ai choisi, j'ai choisi mes matériaux, puis l'imprimante reconnaît les types de matériaux qui ont été choisis. Donc, il va chauffer les bûzes et le plateau en conséquence. La température des bûzes qu'on imprime avec du PLA, ça va être environ aux alentours de 200 degrés Celsius. Puis, il suggère une température du plateau de 60 degrés Celsius. Pour de l'ABS, ça va être beaucoup supérieur. Là, on va aller plus autour de 130-240 degrés Celsius. Et on va augmenter un peu la température du plateau aussi à 80 degrés Celsius. Là, en ce moment, moi, j'ai deux types de matériaux différents. J'ai du PLA et du PVA. Pour le PVA, la température de la bûze va être autour de 220 degrés Celsius aussi. Puis, ça va être la même température du plateau, donc de 60 degrés Celsius. Donc là, ce qu'il est en train de faire, c'est qu'il est en train d'ajuster le plateau. Donc, il va le faire avec mes deux extrudeurs. Donc, ça se fait automatiquement. Vous avez seulement à regarder. Il va maintenant le faire pour le deuxième extrudeur. Donc, il va vraiment aller à trois points sur la plaque d'impression pour venir l'ajuster. Pour s'assurer, en fait, que mon impression ne décolle pas, il est conseillé d'ajouter une fine couche de colle sur la plaque. On va vous demander de nettoyer votre plaque après votre impression. Donc, on peut utiliser une colle comme ça ici en bâton. Puis, on a d'autres accessoires aussi en fonction du matériel qui est utilisé. Vous pourrez demander à un animateur ou consulter le manuel de la Ultimaker 3. Donc, je vais en ajouter sur ma plaque. J'ai en profité pour vous rappeler les règles de sécurité. C'est une imprimante 3D, donc ça génère des fortes températures. Puis, ça comporte des pièces mobiles qui sont chaudes, pouvant causer des blessures. Donc, c'est très important de jamais toucher l'intérieur de la Ultimaker 3 lorsqu'elle est en fonctionnement. De toujours contrôler l'imprimante à l'aide des boutons situés devant l'interrupteur d'alimentation à l'arrière. C'est important aussi de laisser la Ultimaker 3 refroidir pendant au moins 5 minutes avant de toucher les pièces à l'intérieur quand vous aurez terminé votre impression. Et voilà, mes print cores et mon plateau d'impression sont aux bonnes températures. Et l'impression peut débuter. Vous aurez un indicateur du temps restant l'impression sur le menu. En tout temps, vous pouvez mettre l'impression sur pause ou faire arrêter avec le menu qui est à l'avant de l'imprimante.